Musique Jouer avec le spectateur, autant qu'avec une galerie de personnages, est un style de cinéma qui demande du tact, de l'habileté créative et une compréhension totale des outils de création cinématographique. En cela, le genre du film de braquage est une perle, le meilleur moyen pour un cinéaste de créer une base cinématographique et dramatique solide autour de laquelle il peut développer un ensemble de personnages passionnants et surtout une forme de fascination autour d'une histoire simple mais judicieusement efficace. De par cette base, un cinéaste peut alors développer une oeuvre de cinéma qui non seulement joue avec ses personnages, mais surtout peut jouer avec le spectateur, avec une histoire pleine de rebondissements, de duperie, de magouille et jouant avant tout sur plusieurs tableaux en termes de genre et de ton, allant de la comédie, en passant par le thriller ou même le cinéma d'horreur parfois. En 2001, un cinéaste lança une trilogie qui allait devenir célèbre. Une trilogie basée sur un groupe de 11 personnages, qui deviendront 12 pour finalement s'arrêter à 13, avant de se conjuguer au féminin l'année prochaine. Au début des années 2000, Stephen Soderbergh se charge d'un remake, celui d'un classique des années 60, porté par un casting 5 étoiles déjà à l'époque, Franck Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., soit pour dire peu, quelques tout petits noms d'une certaine classe à l'Hollywood. Soderbergh, au travers d'un premier film puis de deux suites également reconnus, posera ce qui redéfinira le cinéma de braquage et de comédie à Hollywood. Et c'est en cela que le réalisateur donnera le ton pour tous les films de cambriolage de ce genre, que l'on voit aujourd'hui sur nos écrans, même en France, c'est vous dire. Du haut de son génie de metteur en scène, Soderbergh s'éclatera à jeu avec l'esthétique de ses différents métrages, oscillant entre l'exercice de style graphique pur et dur et la rythmique dramatique de chaque instant, pour des films totalement jubilatoires et différents les uns des autres. En 2001, un projet étrange de remake est annoncé, celui d'un classique assez méconnu à l'époque de la part des cinéphiles, celui d'un film de braquage se passant à Vegas et réunissant un casting 5 étoiles. Alors qu'il est encore en train de se forger sa place dans le cinéma indépendant américain, Steven Soderbergh se voit confier la tâche de mettre en scène cette oeuvre et choisit bien au-delà de simplement la mettre en scène, de la transcender et d'en faire un objet visuel fascinant et passionnant, regorgeant à chaque scène d'une dynamique folle, d'un jeu de montage étonnant et surtout d'une patte visuelle totalement aboutie. Il est indéniable qu'en son genre, Ocean's Eleven est un classique de mise en scène et d'énergie dramatique. Intense, juste, foisonnant d'idées graphiques et emporté par une narration énergique et dense, Soderbergh maîtrise à chaque instant une oeuvre de cinéma ambitieuse, drôle, enjouée et surtout unique en son genre. Du haut de cette réussite totale, 3 ans plus tard, Soderbergh revient aux commandes d'un deuxième film moins surprenant mais qui réussit tout autant son coup en termes de graphisme et de puissance esthétique. Mais là où la surprise ne fonctionne plus, c'est au niveau de la narration et là ça coince. L'histoire est un peu trop tirée par les cheveux, ne réussit pas à imposer une énergie et une dynamique assez foisonnantes pour emballer le spectateur. Bref, là où le visuel de Soderbergh impose une nouvelle fois une patte folle, l'histoire emballe moins, perd le spectateur et ne réussit pas à créer quelque chose d'assez juste et se perd ainsi dans un côté James Bond ne se compilant pas assez bien avec l'élégance et la classe des personnages. De ce deuxième film, on retient surtout des idées de mise en scène qui jalonnent l'ensemble du métrage et qui donnent à ce film une certaine ambiance cinématographique. Mais en termes d'histoire, l'ensemble est beaucoup trop faible et manque de densité par rapport à celle du premier film. Autant dire qu'après cela, le troisième film, une nouvelle fois trois ans plus tard, était redouté. Certains le voyant comme un troisième métrage un peu inutile mais heureusement ce ne fut pas le cas et cela permit même à Soderbergh de se remettre totalement dans le bain et de proposer un film dynamique renouant parfaitement avec le style du premier métrage. Alliant une narration foisonnante et passionnante, s'épargnant les phases de présentation, Soderbergh nous plonge directement dans le bain et ensuite l'aventure bat son plein et se permet des effets de style et de mise en scène qui permettent au long métrage d'avoir une vraie gueule. Ok, c'est la même chose que le premier film mais la formule fonctionne à merveille. Avec ce troisième film en forme de conclusion parfaite, Soderbergh démontre que lorsque l'on sait pourquoi on veut revenir aux origines d'une saga, on peut se permettre quelques facilités dramatiques tant que l'ensemble sonne juste et surtout nécessaire. Ce qui est fascinant, c'est qu'il s'agit ici d'une des rares sagas du cinéma, entièrement dirigée par le même metteur en scène. Donc en termes d'évolution, celle-ci connaît une constante créative qui est exacerbée par le fait que Steven Soderbergh soit avant tout un homme fasciné par la puissance esthétique et graphique que peut avoir une oeuvre sur le spectateur. De film en film, il s'essaye, se joue et se complaie dans un besoin de créer, un besoin de pousser l'esthétique le plus loin possible pour donner une gueule à son métrage et ainsi s'amuser avec le spectateur, avec le ton et avec la force que doit dégager le métrage d'un premier film classique mais classe à un deuxième métrage pop et coloré et un troisième film fun et dynamique. Bien au-delà d'être simplement de vrais exercices de style visuel, ces trois longs métrages s'offrent à nous comme des cadeaux. Des plaisirs de cinéma jubilatoire et fun, parfois classiques, tantôt un peu trop posés mais simplement et judicieusement classe. Une première oeuvre s'installe comme un plaisir, à la fois hommage pur et dur au métrage original des années 60 et vraie oeuvre classe et graphique se jouant d'effets de style et de retournement dramatique intense et juste. Au travers d'un deuxième métrage un peu plus fouillé en termes de narration, Soderbergh s'éclate surtout en termes de mise en scène et propose un visuel dingue. Chaque scène offrant un jeu entre le graphisme et le style du métrage qui impose quelque chose de parfait et de puissant. Puis au fil d'un troisième métrage revenant aux origines des personnages, le cinéaste se permet de faire écho au premier film et surtout de poser un rythme et une dynamique de création graphique et narrative très équilibrée faisant du troisième métrage peut-être le plus équilibré de la trilogie. C'est cela qui est génial avec le génie de Steven Soderbergh. Même s'il est aux commandes des trois longs métrages, son style évolue et parvient à donner à chacun de ses films une ambition et un style totalement différent ainsi qu'une classe indéniable à chaque fois. Il y a peu de trilogies que l'on peut considérer comme marquantes dans le cinéma moderne. Tout simplement parce que la plupart du temps, il y a un épisode qui fait défaut à cette dite trilogie. Mais ici, le cinéaste aux commandes a choisi d'imposer un visuel et une forme tellement à part dans ce genre de cinéma qu'il est indéniable que celle-ci est à part. Soderbergh a posé comme nouvelle base cinématographique du genre cette trilogie, imposant un style pop et surtout démontrant que son travail de metteur en scène est à la base de ce qui fait la forme et la force d'un instant de cinéma. Et ici, Soderbergh a imposé sa trilogie comme quelque chose d'unique en son genre et surtout comme un objet puissant et entraînant. La trilogie Oceans est un objet de septième art qui fait du bien, qui propose un vrai instant de cinéma et qui surtout a su s'imposer à chaque métrage en réussissant à jouer avec le style et la puissance d'un récit qui peut parfois sembler classique, mais que Steven Soderbergh a toujours su transcender. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada